... Des lycéens lyonnais étaient présents à Boston lors de l'attentat lundi. 23 élèves des Maristes étaient là-bas en voyage scolaire avec une enseignante. Plusieurs assistaient au marathon. Par chance, aucun d'entre eux n'a été blessé dans les explosions. Ils auraient décidé de poursuivre leur séjour malgré tout et devraient rentrer le 2 mai. Depuis Lyon, certaines lycéennes ont pu contacter leurs copines là-bas. On leur a parlé par Facebook. Elles nous ont dit qu'elles avaient assisté 10 minutes avant au truc. Elles sont parties 10 minutes avant que ça se passe. Et du coup, elles ont eu de la chance. Apparemment, ils ont été un peu choqués. Ils ont eu bien peur aussi. Mais là, je pense qu'ils vont bien. Un pont métallique de 85 mètres de long et 400 tonnes a été poussé au-dessus de l'A43. hier soir, l'autoroute était fermée pour l'installation de ce nouvel ouvrage de franchissement au niveau de l'échangeur Saint-Exupéry. Donc, il a été construit à côté de l'autoroute pendant trois mois. Et avec un système de treuil et de poulies, on le tire et on le fait avancer progressivement. Sur ces appuis, on le fait glisser en fait. Alors, pendant toute la nuit, il n'avancera pas forcément puisqu'il y a différentes phases où on sera obligé de le dévériner, de faire des opérations diverses pour le permettre d'accoster sur les différents appuis. Mais logiquement, il avance à une vitesse d'à peu près 50 mètres par heure. De nombreux curieux et riverains sont venus assister au poussage du pont au-dessus de l'autoroute. « Je ne m'imaginais pas qu'on puisse pousser un pont charpente de 450 tonnes juste avec une force de traction de 6 tonnes. Déjà, ça m'a époustouflé. » « C'est très intéressant. C'est quand même des choses qu'on ne voit pas tous les jours. » Cet ouvrage est installé dans le cadre du réaménagement de la bifurcation entre la 43 et la 432 pour fluidifier la circulation en direction des Alpes. Les travaux s'achèveront fin 2013. Avant d'ouvrir, le pont doit maintenant subir des tests pendant plusieurs mois. Ce n'est pas encore obligatoire pour les parlementaires, mais Gérard Collomb a pris les devants en déclarant son patrimoine. Il se compose d'un appartement acheté en 2008 avec sa femme pour une valeur de 564 000 euros. A cela s'ajoute une permanence parlementaire à Lyon et un studio à Paris, de l'épargne et des parts de société, le tout pour 820 000 euros. Manifestation des motards en colère hier soir à Lyon. Ils étaient entre 2 et 300 rassemblés place Belcourt. Dans leur collimateur, les radars pédagogiques qui affichent selon eux des vitesses erronées. « Quand vous roulez par exemple à 90, ils vous annoncent que vous êtes à 70 voire 75 km heure. Par exemple sur une voie rapide, ils accélèrent un tout petit peu et quand ils arrivent au niveau du radar, ils se font flasher. Ce n'est pas normal. En fait, ces radars-là, c'est simplement pour remplir les caisses de l'État. Il a été acté que les radars pédagogiques allaient être démontés et ils allaient remettre les anciens panneaux de signalisation de radars, les panneaux en aluminium. Sauf que cela, ça fait déjà deux mois et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. » Les moteurs en colère ont ensuite procédé à une opération marquage de radars sur différents emplacements dans l'agglomération, provoquant au passage pas mal de bouchons. « Si la victoire face à Toulouse dimanche dernier n'a pas dissipé tous les doutes, elle a au moins eu le mérite de mettre un terme à une période de vache maigre qui avait tout de même duré 48 jours. Une victoire chez le 7e de Ligue 1 Montpellier vendredi soir d'ici près à coup sûr les derniers fantômes. » « Dans la difficulté, dans la douleur, aller chercher des points, je pense que ça a fait ressortir des vertus. L'ambition c'est d'être dans le même état d'esprit qu'on a su faire, qu'on a su se mettre contre Toulouse. Et puis on verra si ça suffit pour apporter des points. Mais c'est la condition sine qua non déjà pour aller là-bas. » De retour sur le podium après l'avoir quitté le temps d'une journée, l'OL profite aussi du match nul de Marseille à Lille pour se rapprocher de la 2e place, ce qui n'est qu'à 2 points. Mais à 6 journées de la fin du championnat et après avoir grillé autant de jokers, la marge de manœuvre des hommes de Remigarde s'est réduite considérablement. « C'est l'esprit final de Marseille à Nice. On est à 6 points de différence, 5-6 points. Tout le monde veut avoir ces points dès la fin de la saison. Donc il faut gagner le plus de points possible. Tous les matchs seront très importants pour nous. » Insuffisamment remis de sa blessure contractée face à Toulouse, Alexandre Lacazette est contraint de déclarer forfait pour vendredi. Pour le reste, le coach rhodanien pourra compter sur l'ensemble de son groupe. « Des bombes pour de bonnes causes ou comment utiliser le graffiti pour sensibiliser les passants à des sujets comme le changement climatique ou l'importance de l'élevage paysan dans les pays du Sud ? » L'initiative de cet après-midi au terreau associait un collectif de graffeurs et vétérinaires sans frontières. « On appuie techniquement les éleveurs dans les pays du Sud à améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, avoir accès à la terre, avoir accès au crédit, tous les moyens de production qui leur permettront de vivre et de continuer à vivre de cette activité-là. » Différentes villes d'Europe participaient simultanément à ce concours de graffiti pour la cause paysanne. Cargo d'Axel Bauer, une chanson, un tube qui lui colle à la peau depuis 30 ans déjà. Pour s'en débarrasser, le chanteur a choisi de faire sa mue. « Peau de serpent », c'est le nom de son nouvel album. Plus posé, plus écrit, bref, moins énervé que les précédents. En parallèle, l'Axel Bauer entame une nouvelle tournée. Il sera sur la scène du Ninkazikao le mercredi 24 avril.